Il a quand même un carton. Ça va l'empêcher certainement de trop attaquer, de trop se lancer dans la bataille. C'est une aubaine pour les milieux de la République démocratique du Congo où ça manque toujours des fluidités dans les jeux. Ballon pour Meshak Elia. Encore un être coupé vu dans ses premières mi-temps. Très bien joué pour Kayembe. Belle talonnade d'Edo Kayembe pour Meshak Elia. Malheureusement, qui va perdre le ballon. La défense tanzanienne a tout simplement veillé au grain et a empêché à Meshak Elia de récupérer ses ballons après cette belle talonnade d'Edo Kayembe. Très belle défense. Ils sont restés en maîtrise et ils gardent le ballon. Ils sautent très proprement leur ballon. Heureusement qu'il y a Moussami qui vient quand même s'interposer. Mais ça continue à jouer. Je pense qu'il y a une position d'horre-jeu. Malheureusement, l'albitre laisse jouer. Il faudrait vite que la défense congolaise revienne. Et voilà. Oh, loupé. Ça s'est loupé. Lector Inongabaka. Heureusement que Jédéon Kaloulou a rassuré en mettant ses ballons en corner. C'est ce genre de raté qui occasionne les buts. Et là, Inongabaka a été tout simplement distrait. Il n'a pas vu ce ballon arriver. Il n'a pas lu la trajectoire de ces ballons qu'il a loupé. Alors qu'on rêve encore, c'est raté. Dénok Inongabaka qui a failli, peut-être, profiter à l'attaque tanzanienne. Mais heureusement que Jédéon Kaloulou était là pour sortir ce ballon en corner. Et là, c'est le deuxième. C'est le deuxième pour cette équipe tanzanienne. Ce qui a fait quand même beaucoup pour les 20 premières minutes. Quand on joue contre une équipe aussi défensive, aussi solide comme la RDC. Et ça se discute entre les coachs et l'albitre centrale et le capitaine congolais. Certainement que l'albitre lui demande de ne pas serrer les joueurs. Il faut garder une certaine distance. Le Konek est parti la tête pour écarter les dangers et retours des hors-jeux. Certainement une position d'hors-jeu. Signalé des mots d'attir à Yahaya Abbas. Et ça flotte quand même dans cette défense de la République démocratique du Congo-Marcel. On le disait déjà que, malgré sa vigilance, son efficacité, son physique, son côté athlétique. Mais c'est un joueur qui a assez de défauts au niveau tactique. Il a toujours un petit retard au niveau du replacement. Il est toujours assez hésitant. Et ce qui fait qu'avec une défense et une attaque très très rapide, ça peut être très difficile pour la RDC. Mais justement, ces défauts sont complétés par les qualités techniques, tactiques des autres défenseurs. Et ce qui fait que ça se joue en collectif. Et c'est surtout un très bon marquage en zone. Et là, il y a Massokou qui est monté, qui a essayé de faire un centre, mais qui a raté finalement. C'est une sortie de touche. On va voir comment les attaques vont se repositionner. Une demi-heure des jeux difficiles dans l'ensemble pour les Léopards de la RDC, qui ont du mal à poser les jeux. On s'attendait plutôt à un match facile de leur part. Mais pour l'instant, les choses ne se passent pas comme souhaitaient. C'est une touche pour cette équipe de la RDC. Après ces jolis gestes de Massokou Arthur, qui a tenté une incursion dans cette défense tanzanienne. Mais il a buté sur la muraille composée de Loussajo, Mouaikenda, Dazam, Mohamed, Houssen, Dessimba, Ibrahim Ahmad, des Young Africans et Dixon, Nixon-Job, également des Young Africans. C'est donc cette défense qui pose énormément de problèmes aux coéquipiers de Meshaka, Elia, qui vont bénéficier de la touche avec Arthur Massokou. Massokou pour le capitaine Chancel Mbemba. Jédon Kaloulou, un jeu trop stéréotypé côté République démocratique du Congo. On est obligé de passer toujours par ses flancs gauches de la défense et Arthur Massokou, alors que Meshaka Elia va profiter de cette touche pour remettre le ballon à Massokou, justement. Samuel Motosamy, Arthur Massokou, Inonga Baka. Chancel Mbemba. Jédon Kaloulou. Enchaînement peut-être avec Keobongonda qui garde le ballon, qui temporise les jeux et retrouve à Samuel Motosamy. Inonga, Arthur Massokou, Meshaka Elia, Lina, Meshaka Elia, Meshaka Elia, qui a failli perdre le ballon. Heureusement que la sortie est au profit des hommes de Sébastien Desavres avec Chancel Mbemba, qui retrouve peut-être son positionnement des milieux sur cette action-là. Heureusement que la RDC que Samuel Motosamy Elia et d'Oka Mbemba, Arthur Massokou. On sent, Marcel, que le côté gauche de l'attaque congolaise rayonne assez souvent. Contrairement au côté droit où on sent qu'il était au Bungonda, il est en difficulté. Il est obligé de revenir derrière pour chercher le ballon. Et à chaque fois qu'il revient, il laisse un vide dans sa juridiction. Ce qui n'est pas bénéfique pour les hommes de Sébastien Desavres. Oui, mais on sait déjà que Jédéon Kaloulou n'est pas un arrière offensif. Il reste souvent bien dans sa zone. Ce qui fait qu'à chaque fois que Bungonda est obligé de faire des efforts défensifs, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de complémentarité. Et souvent, il se retrouve toujours un peu en retard par rapport aux actions. Mais ce qu'il faut dire globalement, c'est que cette équipe tanzanienne a mis en place un système de jeu vraiment difficile à manœuvrer. parce qu'ils ont cinq milieux de terrain. Il faut maintenant passer par des transitions rapides, ce qui n'est pas encore le cas. Vous voyez par exemple là, c'est notre milieux de terrain qui est dans la première position. Et c'est difficile quand il va faire des mouvements. L'attaque est toujours en retard et c'est toujours un peu plus en retard par rapport dans sa zone. Donc c'est dû non pas à la faiblesse de l'équipe congolaise comme telle, mais surtout par rapport à cette opposition, à ce chemin tactique posé par Suleymane, le coach tanzanienne. On le disait, il a densifié son milieu pour priver les Congolais du ballon. Et pour l'instant, il est en train de réussir son travail. Après cette demi-heure pratiquement des jeux, le score est toujours des 0 à 0 au tableau d'affichage. C'est vrai que la République démocratique du Congo restera en tête, peu importe l'issue de l'autre match. Si jamais on restait à ce score d'un but partout, la RDC qui a deux points d'avance qui est son adversaire du jour et qui resterait toujours en tête de ce groupe en cas des matchs nuls. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est que le Congolais, de partout où ils suivent ces matchs, je n'aimerais pas surtout entendre ou subir ces soirs, car ils savent qu'un bon résultat approcherait ou rapprocherait davantage cette équipe congolaise de la qualification, alors qu'il y a cette faute des dos KMB signalé par l'arbitre zambien Abamba Hilary. On ne l'a pas peut-être cité dans ces matchs, mais c'est lui qui a la direction du jeu. C'est ce soir ici au stade des Martins, entre le Congolais et les Tanzaniens, un match qui s'est joué avec beaucoup de fair play. Et pour l'instant, c'est donc ces scores des 0 à 0 qui les sanctionnent. Un score similaire à celui du match du 24 janvier de l'année en cours, du côté des Corogos en Côte d'Ivoire, comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de groupe, la RDC qui s'était qualifiée après avoir concédé pratiquement trois matchs nuls dans ces groupes, la RDC a eu l'honneur, les bonheurs et surtout la réussite d'essortir les pharaons d'Egypte au tir au but. Aujourd'hui, c'est un autre adversaire, c'est une toute autre équipe tanzanienne avec beaucoup de changements opérés par rapport à cette équipe qui avait joué ces matchs de Cannes avec des changements à portée de part et d'autre. Mouan Ali, Samantha, lui, a fait son grand retour, une grande absence de deux premières journées avec le Taïf Astar de la Tanzanie. Ibrahim Mahmoud, Nixon, Nixon Job, avec cette défense tanzanienne qui paraît aussi très sereine, on pensait qu'elle allait paniquer, mais là on se rend de plus en plus compte qu'elle est compacte avec surtout cette organisation, cette sortie des balles, plus que rassurante à côté tanzanien, on ne procède pas par des longues balançons, ce sont des joueurs qui jouent ensemble, qui se connaissent parfaitement bien. On l'a dit, l'avantage pour cette équipe, c'est d'avoir 10 des 11 titulaires cet après-midi qui évoluent à domicile au niveau du championnat de la Tanzanie, un championnat qui connaît parfaitement Kala Lafiston, Maële, qui est sur le banc, qui pourrait faire son grand retour, mais un championnat connu également par Enoch. Inongabaka qui est passé par là, avant aujourd'hui de se retrouver du côté des forces armées royales du Maroc, on sent là toute la différence, malgré qu'en face il y a une équipe de la RDC avec des joueurs qui commencent à s'habituer, qui sont pratiquement là depuis quelques années, qui se connaissent aussi bien, mais qui ont du mal ce soir à percer cette défense, mais bien avant ces milieux compacts tanzaniens, avec cinq joueurs, Chancel Mbemba à la belle passe, malheureusement, des Chancels Mbemba en direction de Samuel Essendé qui a glissé, et ça sera une sortie des balles pour les Taifasta. Une sortie des balles, on voit que cette équipe tanzaniens est vraiment en place, elle ne panique pas, elle est sereine, elle est compacte, elle reste dans son schéma tactique, elle joue, elle fait les jeux, et c'est ce qui est assez inquiétant pour l'équipe nationale congolaise, parce que là, on ne voit pas vraiment de la pression, on ne voit pas de l'intensité dans les jeux, on voit que tout le monde, personne ne veut prendre des responsabilités, jusque-là, aucun joueur congolais n'a cette capacité à prendre sa responsabilité pour mener l'équipe, on laisse jouer cette équipe tanzanienne comme si elle était sur son propre terrain, et je ne sais pas, mais je crois que c'est quand même assez, c'est vrai que c'est encore la première mi-temps, il faut faire, il faut vite, vite, reprendre les esprits chez les Congolais pour faire, et là, voilà, heureusement qu'il y a une faute, heureusement qu'il y a cette faute sur Chancel-Memba, sinon ça aurait été catastrophique, ça aurait été très, très dangereux sur cette remise en touche, voilà, cette équipe congolaise qui somnolent un peu, il faudrait vite, vite se réveiller, parce qu'on joue à domicile, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit avoir les trois points, il y a un gars qui doit vite, vite chercher des solutions, et voilà, il n'y a pas d'appel, c'est Piquel qui essaie de trouver, encore une fois, Bougonda, qu'on ne voit pas, voilà, voilà, il perd le ballon, il perd le ballon par distraction, par déconcentration, ce qui est cassé très, 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 très moins propre pour un jeu professionnel, c'est un match de qualification, on n'a pas besoin de, on n'a pas droit à l'erreur, on doit gagner ce match, pour se mettre à l'abri, et permettre peut-être aux jeunes joueurs, de monter dans la rotation. On est dans les dix dernières minutes, de cette première mi-temps, et toujours ses scores, des zéros à zéros, entre la République démocratique du Congo, dominée pratiquement, dans les jeux, et même en termes de possession, par cette équipe de la Tanzanie, 48% des possessions des ballons, contre 52% pour la Tanzanie, et une équipe tanzanienne, qui paraît très mature, une équipe de la Tanzanie, qui n'a rien à perdre dans ces matchs, qui ne subit aucune pression, contrairement aux joueurs congolais, qui évoluent à domicile, et qui ont la pression sur leurs épaules, le cas d'Eteo Bongonda, qui n'a toujours pas sorti un match référence, depuis presque une année ici, à Kinshasa, toujours auteur d'un jeu brouillon, qui cherche toujours à avoir un match référence, comme ça a été le cas, contre les Walias, lors de la deuxième journée, mais là, c'est tout un problème sérieux, pour cette équipe de la RDC, où on sent beaucoup de difficultés, heureusement que là, il y a un autre jeu signalé, et encore, on va jouer avec Dimitri Bertho, Dimitri, qui n'est pas pressé du tout, il temporise les jeux, il joue avec Ino Ngabaka, Arthur Massoaku, on revient, derrière, avec le gardien Dimitri Bertho, on a du mal à percer, cette défense, d'avoir ces milieux de terrain, avec moins d'appel, vous l'avez dit, Marcel, il n'y a pas d'appel, on sent que, alors qu'on sait que dans le football, c'est l'appel qui déclenche la passe, et là, on sent que, cette équipe congolaise, est frustrée, on ne veut pas prendre des responsabilités, personne ne veut jouer, voilà, c'est vraiment difficile, à ce rythme, on ne peut jamais, on ne peut jamais gagner, sur un match de football, de haut niveau, avec ce rythme, et là, c'est Meshak, qui perd les ballons, sur une mauvaise relance, et tout à l'heure, nos amis, sur les plateaux, avec Hugues Boulet, étaient pratiquement réalistes, il a évité, de plonger, dans les triomphalismes, on l'a bien suivi, il était plus que pris d'un, en disant, que c'est un match, qui va se jouer, certes, à domicile, ici à Kinshasa, mais il faudrait, pour cela, être très déterminé, être très concentré, et être meilleur, alors possible, pour espérer, battre cette équipe, de la Tanzanie, pour l'instant, on sent, qu'il avait parfaitement raison, avec cette mauvaise passe, attention, on n'est pas s'exposer, on n'est pas joué, avec le fait, avec Mourale, Samanta, qui se met en position, des frappes, à dévisser, malheureusement, pour l'attaquant, des paroques, Salonik, qui se blesse, au passage, non, c'est plutôt, Clément, Francis, Mzizé, Mzizé, qui est un très bon attaquant, qui est très dangereux, et là, c'est une perte de ballon, assez stupide, de la part de Moutoussamy, et il prend le ballon, il n'a pas d'information, il va vite, essayer de se débarrasser, du ballon, et c'est ce qu'on constate, chez les joueurs congolais, personne ne veut garder, les ballons, personne ne veut, vraiment jouer au football, on veut se débarrasser, par des fausses passes, et là, ça a failli, nous, nous, c'est payé vraiment très très cher. Frappe dévissée de Mbouana, Alice Samantha, qui est passée à côté, alors qu'il y a Clément, Francis, Mzizé, qui reste au sol, et qui reçoit des soins, alors que le capitaine de Chancel, Mbemba Mangoulou, essaye de réarmer, moralement, ses coéquipiers, hauteur pratiquement, d'une première mi-temps, complètement ratée, avec un jet décousu, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles également, et d'une précision, dans les passes, au moment où Francis, Mzizé, lui, c'est tort encore des douleurs, on sent sur son visage, c'est pratiquement tous les messages, et Dimitri, Berthaud, qui a eu, qui n'a eu Dieu que pour constater, constater, cette frappe loupée, de Mwana Ali Samanta, c'est l'homme, à craindre, du côté, tanzanien, c'est lui qui fait peur, dans cette équipe, tanzanien, le grand revenant, lui qui sort d'une blessure, grande absence, de deux premières journées, avec cette équipe, de la Tanzanie, qui n'a concédé, qu'un seul but, dans ses éliminatoires, c'est également, le cas côté congolais, où on n'encaisse pas beaucoup de buts, et cette passe encore ratée, oui, on tentait de monter, de Kalounou, mais c'est toujours avec, beaucoup, beaucoup de, 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 de secondes de retard, et on sait que le football professionnel, c'est le temps et l'espace, et là, il est en retard, par rapport à cette passe, et encore une fois, on voit cette équipe ongolaise, qui, qui joue dans un schéma, tactique assez difficile, avec pratiquement, Piquel, qui est un 8, mais qui joue, qui fait pratiquement le 4 9, qui est pratiquement le 10, ce qui fait que, on n'a pas, un joueur capable de garder le ballon, capable de jouer, capable de, 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 de gérer le tempo, et ça, 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 ça se dégage vite, ça se libère très vite, les passes sont rapides, mais parfois indécises, et voilà, voilà le coach, le coach Tanzanien, lui, il est serrant, il demande à ses joueurs de jouer dans le temps, il faut rester calme, il faut rester, concentré sur, dans son schéma, et à ses rythmes, on ne voit pas comment, voilà, et là, c'est encore Piquel, qui, à mon humble avis, doit sortir, parce que, il fait énormément d'efforts, mais pour rien, pour rien, que ce soit dans la récupération, que ce soit dans la gestion du ballon, que ce soit dans l'occupation du terrain, on ne voit pas courir dans tous les sens, ce qui est très professionnel, parce que c'est un match, où vous avez un milieu de terrain, de cinq personnes, et là, vous devez rester vraiment, vraiment, vraiment très discipliné, et surtout très athlétique. On est dans les cinq dernières minutes, de ces républiques démocratiques, du Congo, de Tanzanie, et toujours ses scores, de zéro à zéro, avec cette belle bataille, entre Clément Francis, Mzizé, et Arthur Massoaku, alors que là, c'est Samuel Moutoussamy, peut-être pour la frappe, non ? Belle glissade, il a glissé le ballon, plutôt pour Théo Bongonda, le centre, et la reprise, complètement ratée, de Meshak Elia, Meshak Elia, qui n'est pas celui, qu'on a connu, depuis ses déboires, avec son club, de Tepe Mazembe, Meshak Elia, n'est plus celui, qu'on a connu, qui faisait vibrer, Meshak Elia, qui marquait début, alors qu'on revoit encore, ce centre, très bien donné, et cette reprise, des volets, complètement ratés, de Meshak Elia Lina. Et encore une fois, il y a toujours, ces décalages, pour Sende, qui devrait normalement, attaquer le premier poteau, et puis demander l'appel au deuxième poteau, mais chacun est resté très éloigné du but, c'est pour cela qu'il s'est mal joué, s'est mal tourné, et Sende devrait, en principe, attaquer le premier poteau, comme l'attaquant principal, mais malheureusement, il est resté dans la surface, et voilà, encore une très belle occasion, mais gâchée. Sende, qui n'a toujours pas trouvé le chemin défilé, depuis qu'il est en sélection, alors qu'il y a un centre, le ballon sorti de deux points par Ali Salim, 4 euros, Bouana Ali Samanta, qui est revenu, qui va récupérer le ballon, on sent, que même dans la combativité, ces Tanzaniens sont d'un cran au-dessus, des léopards de la République démocratique du Congo, on l'a vu tout à l'heure, Bouana Ali Samanta, c'était encore lui qui était à la retombée de ce ballon, récupéré par Jedeon Kaloulou, les belles appels, de Samuel Sende, qui va se battre, et qui va commettre d'ailleurs la faute au passage, il y a, certes, des pistes de solution, sur le banc, de la République démocratique du Congo, mais là, on risquerait pratiquement, d'échanger pratiquement toute l'équipe, parce qu'on sent que ce n'est pas, ça ne carbure pas, ça ne tourne pas à plein régime, côté République démocratique du Congo, contrairement à ce que l'on attendait. Non, je pense que, à mon humble avis, il y a deux joueurs qui doivent immédiatement sortir, c'est notamment Piquel et Sende, parce qu'ils ont été vraiment dans les vides, et puis essayer de repositionner, de faire monter un joueur, capable de garder le ballon, on va lui cacher sur le banc, je pense qu'il faut peut-être aussi faire monter, parce que là, on manque de vitesse, on manque d'intensité dans les derniers gestes, et je crois qu'il faut vite, vite procéder au changement, si on veut vraiment gagner ce match. Ce ne sont pas, on l'a dit, des solutions ou des pistes, ou des pièces de réchange qui manquent à Sébastien Desabres, vous avez cité quelques-uns, on peut compléter, avec notamment Gaël Kakuta, qui lui aussi est sur le banc, il y a William Balikwishia, il y a Noah Sadiki, Simone Banza, fiston Kalala Maele, et pourquoi pas Mbuku, aux côtés donc, des silasca, tombe à Cesson, le pièce de réchange sur lequel peut s'appuyer Sébastien Desabres, mais pour l'instant, on est en train d'assister, plutôt à un match soporifique, avec une friabilité dans la défense de la République démocratique du Congo, beaucoup d'hésitation également, et Kaloulou, qui offensivement n'a pas beaucoup produit, il y aura des choses tout à l'heure sur le plateau, avec Laurent Galampéoua et tous ses invités, certainement pour débriefer ses 45 premières minutes. Je pense qu'ils seront vraiment déçus, le directeur Laurent doit être vraiment déçu de cette prestation, lui qui pensait que la RDC pouvait déjà faire le boulot dès la première minute, et là on est devant le trou, le trou vraiment délégué, voilà, Piquel qui s'étorbe de douleur, il a beaucoup couru, il a beaucoup couru, il a beaucoup couru vraiment dans les vides, et là maintenant il faudrait vite que le coach Desabres puisse trouver des solutions, c'était un match de qualification, il faut gagner ce match, et attendre le match de retour, qui déjà s'annonce très difficile, très difficile avec cette équipe, qui joue, qui fait le boulot, on n'a pas l'impression qu'elle joue à l'extérieur, ils n'ont pas peur, ils gardent les ballons, ils attaquent quand il faut attaquer, ils sont restés concentrés dans leur schéma tactique, et c'est un nom, c'est à la RDC du jeu, voilà, voilà, et là encore ça s'appelle, c'est Mbemba qui crie, il demande, il cherche, parce qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement. Charles Piquel, depuis son transfert, a été pratiquement du côté de la Spalmas, en Espagne, il n'a toujours pas retrouvé, sa forme, de la saison dernière, alors qu'il y a Dimitri Berto, qui trouve, Inonga Baka, Edo Kaembe, plutôt Samuel Moutousami, pour Charles Piquel, Théo Bongonda, Théo Bongonda, qui ne passera pas, Théo Bongonda, heureusement, qui a ce jaillissement, de Chancel Mbemba, pour empêcher, cette équipe, tanzanienne, d'aller inquiéter, la défense de la RDC, Meshak Elia, Meshak Elia, pour personne, pratiquement, il a joué dans la précipitation, alors qu'il avait encore la possibilité, de conserver ce ballon, et aller devant, mais Meshak Elia a joué, confondant vitesse et précipitation, pour personne, pratiquement, là où il faut, faire des passes, il garde le ballon, et là où il faut garder le ballon, il préfère s'en débarrasser, pour ne rien produire, Hidoka Mbemba, qui renverse le jeu, pour Gedeon Kaloulo, pour l'une des rares incursions, encore un centre complètement raté, du latéral droit, sociétaire du FC Lorient en France, Inonga, pour Samuel Moutousami, Meshak Elia, qui ne va pas contrôler ce ballon, qui va filer en touche, qui est des passes ratées, qui est des déchets techniques, on l'a dit. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de ratés dans cette équipe, on sent que c'est une équipe, pratiquement coupée en deux, on ne sent pas vraiment qu'il y a, voilà, voilà, c'est la mi-temps. Et on va en rester là, sur ces 0 à 0, entre la RDC et la Tanzanie, un match très pauvre, en action début, un match très pauvre, en geste des classes, un match au cours duquel, les léopards de la République démocratique du Congo, n'ont pratiquement pas été à la hauteur, ils étaient très attendus, durant ces 45 premières minutes, mais pour l'instant, on va rester sur notre soif, on est sur pratiquement des inachévées, on sentait cette équipe en difficulté, depuis un temps, et là, ça ne fait que s'éprouver, une fois de plus, avec, on l'a dit, une victoire contre les Togos, laborieuse, une victoire, possible également, contre l'équipe guinéenne, tant bien même, les léopards, ont battu les walias de l'Ethiopie, 2 à 0 en Tanzanie, mais aujourd'hui, on ne sent qu'à domicile, est-ce la pression, est-ce de la malchance, ou tout simplement, parce qu'il a fait extrêmement chaud à Kinshasa, et que la pelouse synthétique, n'est peut-être pas bonne, pour les organismes, parce que là, on sent vraiment que ce n'est pas, cette équipe de la RDC, que l'on attendait. Non, je pense que cette équipe de la RDC, peut-être, a au niveau psychologique, minimisé l'adversaire, et là, ils sont pratiquement devant, devant une équipe tanzanienne, très très difficile à manœuvrer, avec un schéma tactique, conçu pour la cause, 5 milieux de terrain, qui essaient de faire le jeu, et alors, soit vous gardez le ballon, pour jouer derrière, et vous n'avancez pas, soit vous faites des transitions directes, où vous sautez les milieux de terrain, mais là, il faudrait trouver, dans votre ligne offensive, des attaigants capables, de dévier, de garder les ballons, surtout d'accélérer, c'est ce qui nous a manqué, on a prévu, mais chaque il y a, faire des accélérations, Bongo dans la même chose, et c'est un des, restés presque fantomatiques, donc c'est une équipe, qu'il faut vraiment vite vite revoir. Nous avons un petit problème, de liaison avec le stade de Martyr, on va y revenir, d'un moment à l'autre, sinon pour le moment en tout cas, rien n'a changé. qui vient de découper d'un carton jaune, parce qu'il a été distrait, il pensait qu'il y avait, l'albitre pouvait siffler hors jeu, une erreur très très grave, pour un joueur professionnel de son niveau, et là, ça joue vite, on va voir comment cette équipe, tanzanienne va se comporter, est-ce qu'elle va essayer d'attaquer, pour ouvrir, pour laisser les espaces derrière, ou carrément, elle va fermer les jeux, les jeux pour faire un match nul, et peut-être espérer une victoire, à domicile, c'est ça, qu'on va s'attendre maintenant, il faudrait maintenant, que les footballeurs, congolais sortent les grands jeux, qu'ils montrent de quoi ils sont capables, parce qu'ils ne sont qu'à ma domicile. Beaucoup de suffisance, avec un peu d'humilité, on arrivera à battre cette équipe, a dit un technicien dont Té le nom, c'est un sélectionneur, d'une des équipes nationales, de la République démocratique du Congo, mais pour l'instant, on estime que ces Léopards, sont toujours capables, de tout, sauf de rien, dans ces matchs, avec Théo Bongonda, qui a malheureusement, raté son orientation de balle, et ça sera donc encore une touche, pour Mohamed Ousseyn, l'équipe tanzanienne, qui est revenue, avec les mêmes ambitions, qu'en première mi-temps, faire mal à cette équipe, de la RDC, mais on le sait, la République démocratique du Congo, à domicile, n'a plus peut-être pas perdu, depuis le mois de juin 2022, si la mémoire est bonne, et cette défaite surprenante, contre le Gabon, ici au Stade Martin, et depuis lors, la République démocratique du Congo, se comporte extrêmement bien, quand il s'agit, de jouer à domicile, Jédéon Kaloulou, pour le capitaine, Chancel Mbemba, Chancel Mbemba, belle ouverture, de Chancel Mbemba, dommage, qui a ses contrôles ratés, une fois de plus d'été, au Bungonda, et bon, l'islamant, qui va se battre, avec Jédéon Kaloulou, et le dernier mot, revient à la défense, de la RDC, avec, Inongabaka, pour Jédéon Kaloulou, Kaloulou, loin devant, allons pour Charles Piquel, au dommage, dommage, qu'il n'a pas, bien calibré, sa passe, en direction, de Samuel Essendé, et c'est le, cet après-midi, ou mieux ce soir, avec cette charnière, centrale, tanzanienne, composée d'Ibrahim Hamad, et d'Ixon, Nixon Job, qui est en train de donner, pratiquement du fil à retour, aux attaquants de la RDC, qui ne sont pas, au mieux, pratiquement, de leur forme, on ne sent pas, vraiment, de la discipline tactique, il y a le problème, de positionnement, pratiquement, avec, Meshak Elia, Théo Bongonda, qui sont en train, tout simplement, de passer à côté, de leur match, vraiment, à côté de leur match, pas de tir cadré, pas d'occasion franche, on sent que, les attaquants congolais, sont vraiment en difficulté, à l'image, de leur milieu de terrain, je l'ai dit, à la première mi-temps, Bomoa Piquel, il fait, peut-être, le plus mauvais match, de son histoire, avec la RDC, parce qu'on le voit, incapable vraiment, de garder le ballon, il n'est vraiment, on n'est pas en confiance, comme les autres, au milieu de terrain également, et maintenant, là, il faut trouver, trouver des formules, il faut trouver, peut-être, un autre langage sportif, à exprimer, parce que, c'est vraiment difficile, et le temps va vite, bon, là, sur cette occasion, encore une fois, SND est en retard, il s'est positionné, derrière, derrière, les défenseurs, derrière les défenseurs, et ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faudrait que cette équipe, retrouve, les automatismes, et les rythmes, qu'il faut pour gagner ce match. hors-jeu, cette fois-là, signalé, contre Mbuana Ali Samanta, et c'est rapidement, un jeu avec, un jeu avec, Inonga, pour le capitaine, de Chancel Mbemba, Mbemba, Chancel Mbemba, longue passe de Chancel Mbemba, pour personne, encore un ballon, dégâché, par les léopards, de la RDC, on a l'impression, que l'on attend, l'air de jeu, pour procéder, à des changements, dans le camp, de la République démocratique, du Congo, avec cette équipe, qui joue à domicile, et, qui subit, une certaine pression, dégâchement, d'Ali Salim, 4 euros, on va se battre, récupération, Dédoka Mbemba, Charles Piquel, au Roteo Bongonda, Théo Bongonda, qui va-t-il faire, Théo Bongonda, derrière, pour Gédé, Ocalou, le centre, Dédoka Ocalou, le SND Samuel, sur les gardiens, j'étais tenté, de dire, que c'est le premier tir cadré, pratiquement, de ce match, mais il n'y a pas eu, un tir comme tel, c'est une reprise, assez molle, de la tête, de Samuel SND, on ne l'a pas souligné, Marcel, 45 minutes, avec zéro tir cadré, départ et d'autre, on est répartis, pratiquement, sur les mêmes bases, sur les mêmes bases, et là, SND avait, une belle occasion, une bonne opportunité, de s'illustrer, mais malheureusement, il ne prend pas, une bonne extension, il est resté, sur ses pieds, Charles Piquel, le centre arabe, de son de Charles Piquel, le ballon est sorti, mais semble-t-il, c'est un corner, pour la République démocratique, du Congo, le premier, pour les Congolais, voilà, voilà, ça s'encourage, sur le banc, sur la RDC, où on a, Nathaniel Moukou, qui, on a pu reconnaître, Nathaniel Moukou, il y a eu également, Dylan Batoubinsiki, et Noah, ils sont là, Noah Sadiki, essaient d'encourager, leurs copains, savent que c'était, un match difficile, il faudrait, trouver des énergies, on révoit encore, ce centre arabe des sols, vous pouvez bien faire ça, vous troupez par Ibrahim Hamad, pour les corners, Arthur Moukou, qui a traversé, on a pris à défaut, voilà, c'est le but, c'est le but, malheureusement, c'est un but, la réalisation, qui était revenue, pratiquement, sur cette action, de corner, là, nous fait louper, pratiquement le but, on aura l'occasion, de révoir, ces corners, d'Arthur Masoukou, qui a traversé, le terrain, pour aller jouer, ces corners, avec, ces buts, on ne dira jamais, contre le cours, du jet, mais c'est un but, qui arrive, pour les léopards, de la république démocratique, du Congo, une très grande satisfaction, pour les Congolais, la joie, qui est palpable, la joie, palpable, sur ses buts, on révoit, encore, ces corners, et cette tête, du capitaine, chancel Mbemba, sur les défenseurs, voilà, comme lors du match, contre la Guinée, c'est lui, qui avait égalisé, en Côte d'Ivoire, en quart de finale, pour la république démocratique, du Congo, c'est encore, lui, les capitaines, courage, de cette équipe, de la RDC, chancel Mbemba Mangoulou, qui offre, les buts, à la république démocratique, du Congo, dans ses premiers, quarts d'heure, de cette première mi-temps, RDC 1, Tanzanie 0, on est parti, pour un tout autre match, un tout autre match, qui commence maintenant, il faudrait maintenant, que toutes les équipes, maintenant, fassent les jeux, et là, on voit directement, que l'équipe tanzanienne, va chercher, à s'ouvrir, et probablement, laisser des espaces derrière, c'est pour cela, qu'on aime le football, c'est pour cela, qu'on aime ces jeux, voilà, un but contre les jeux, contre vraiment, le cours du jeu, même pas toujours chansard, même pas toujours professionnel, et là, il faut faire très attention, parce que, après, un but comme ça, il y a des minutes, des secondes, des déconcentrations, qui peuvent toujours jouer, en défaveur. Plutôt que de parler, de chansard, il faut par contre, mettre en exergue, les faits, qu'il sait se positionner, ce n'est pas évident, quand il y a ce genre de corner, jouer rentrant, pratiquement, il s'est mis, à la bonne place, pour reprendre ce ballon de la tête. C'est vrai, qu'il y a de la chance, oui, mais en grande partie, c'est son positionnement, on sait que chansard, Mbemba sait toujours qu'il y a ce ballon, qu'il faut guetter, qu'il faut chercher, au second poteau, et c'est ce qu'il a fait, pour le grand bonheur, des Congolais, qui sont éparpillés, à travers la République démocratique, du Congo, sur coin Capenda, par exemple, à Lubumbashi, ils sont très nombreux, sur la place de l'indépendance, à Bukavu, ils sont également, très nombreux, à Tchilomba, dans les Lomami, à Bipemba, à Mbujimai, à Katoka, à Kananga, partout, ils sont contents, les Congolais, d'avoir, des Belvedères, à Matadi, dans le Congo central, mais également, Kisantu, à Boma, Kisantu, Boma, mais au niveau, de Terre jaune, à Kinshasa, également, Angonguele, Badara, ça c'est, ça jubile, ça jubile un peu partout, il y a des écrans géants, qui ont été placés partout, il y a des fans zones, qui ont été créés, juste pour suivre, la prestation, des Léopards, ce soir, et pour l'instant, c'est, un but, importantissime, du capitaine, chancel Mbemba, il est certes vrai, que c'est au forceps, que celui-ci est arrivé, alors qu'il y a, le premier changement, dans les camps, tanzaniens, c'est le numéro 9, c'est le numéro 9, qui monte, avec, la sortie, de Denis, Kibou Prosper, sociétaire de l'AS Simba, remplacé par, Nassor, Sadou, Mahmoud, qui lui évolue, du côté d'Azam, football club, encore une fois, il se veut, c'est à l'extrémisme, du chancel, lui-même, à le capitaine, c'est pourquoi on l'aime, ce garçon, pourquoi on l'aime, on veut qu'il soit là, malgré les difficultés, qu'il connaît dans l'équipe de l'OM, il est là, il est présent, il répond présent dans les duels, voilà, et ça a été vraiment, très très dangereux, heureusement, il montre encore, tout son talent, toute la grandeur, de sa personnalité, de tout ce qu'il a fait, de sa carrière, voilà, c'est chancel, et les corners, pour les Taïfasar, de la Tanzanie, Kachule qui est monté, également, côté Tanzanien, et ça sera une touche, concédée par, Kédo KMB, il y a un joueur qui est au sol, un joueur congolais, pas de soucis, chancel Mbemba qui appelle, les médecins, j'ai donc à Loulou, plus de peur que des mâles, qui se relève, encore un centre, entre la tête de Bonar et Samanta, déviée, et dégagée, finalement, par Arthur Massoaku, attention, à ne pas concéder des faux, dans cette zone, dangereuse, le ballon, qui est toujours, dans la juridiction, congolaise, avec la touche, pour Loussa Djo, rapidement joué, très belle pression, de KMB, et là, l'arbitre a laissé, l'avantage, bien joué, et Dimitri Bertho, qui s'est saisi, calmement, du ballon, et là, on voit, Chancel, qui demande aux gardiens, de rester calmes, on a déjà un but d'avance, il faut rester calme, il faut construire les jeux, il faut rester performant, il faut rester concentré, et là, on voit que, les dispositifs tactiques, de l'équipe, de l'équipe, on sent qu'il n'est pas très bien, Meshak, voilà, il perd le ballon, il perd le ballon, heureusement qu'il est derrière, ça se surveille, ça se joue, certainement un souci, Meshak, et Meshak Elia, qui est resté au sol, certainement, qui aura un remplacement, mais qui, pour remplacer, Meshak Elia, peut-être, si la scatompa, pourquoi pas, Fiston Kalalamaele, alors qu'on revient encore, finalement, c'est un CSE, parce qu'il est certes vrai, que le ballon prenait la direction, début, mais a été dévié, par Clément Fanzis, Mzizé, et là encore, on voit le mauvais positionnement, descendre, parce qu'il devrait, normalement, être au premier poteau, mais il n'y a aucun joueur, au premier poteau, et les ballons tombent, sur les défenseurs, tanzaniens, ce qui est quand même, assez, assez incroyable, incompréhensible, pour une équipe professionnelle, Nitté, c'est Toto B, ça aurait été défendu, voilà, c'est Katompa qui est là, qui se pointe, je pense qu'il va vite monter, parce qu'on doit mettre de la pression, mais pour remplacer qui, je ne sais pas, Meshak. Certainement, Meshak Elia, avec Silas Katompa, capable d'évoluer, pratiquement, sur le flanc gauche, sur le flanc droit, et même, comme attaquant, avec Masako, attaquant de pointe, dans cette équipe, de Sébastien Desabres, qui fait signe, et demande un changement, alors que Silas Katompa, absent, lors de la dernière, rencontre, lui qui n'était pas convoqué, par Sébastien Desabres, qui fait son grand retour, et ce soir, il aura, il aura, une demi-heure, pratiquement, à disputer, dans ses matchs, alors qu'on revient encore, cette action. Cette joie de Moutoussami, on sent qu'il voulait cette victoire, on sent qu'il attendait ses buts. Il n'est pas, il n'est pas les seuls, à attendre cette victoire, ils sont nombreux, tous les Congolais, pratiquement, du premier, au dernier citoyen, c'est tout le monde, qui attendait, voir cette victoire, qui n'en est pas encore, une, ce n'est qu'une avance, prise au marcoir, c'est le souhait, le plus ardent, mais pour l'instant, les matchs restent encore ouverts, et une demi-heure de jeu, à jouer, entre Congolais et Tanzaniens, pourquoi pas une deuxième bille, mais pourquoi ne pas non plus, voir aussi les Tanzaniens revenir, même si ce n'est pas un souhait, et ce sont les choses qui arrivent, dans un match de football, tout reste ouvert. Très belle phase, des jeux des Tanzaniens, des petites passes, on joue très court, et on va vite, on sort les ballons proprement, on passe par les côtés, voilà, c'est très bien joué, c'est vraiment du football, heureusement que l'équipe congolaise, s'est vite replacée, et là, il y a une sortie de touche, pour les Congolais. du football Champagne, avec cette équipe de la Tanzanie, mais pour l'instant, c'est donc, Silas Katompa, qui fait sa montée, Silas Katompa, qui a remplacé, donc, Meshake Lialina, sorti, après cette blessure, et la touche, déjà donc, Samuel Essenda, a été ceinturé, malheureusement, ça n'a pas été sifflé, c'est de contrôler, le positionnement, de Silas Katompa, est-ce du poste pour poste, où il a été rajouté, pour jouer, comme avant-centre, des soutiens, aux côtés, de Samuel Essendé, qui s'est battu d'ailleurs, sur cette action, mais qui n'aura pas, le dernier mot, alors récupéré par, Taïfa Star, avec cette bataille, et Charles Piquel, intelligemment, c'est une faute intelligente, il a freiné, les jeux, mais attention, avec cette action, peut-être cet appel, heureusement, heureusement, que Dimitri Bertho, est sorti, et que ce ballon, était très très, mal donné, une passe, trop appuyée, et qui n'a pas trouvé, des preneurs, on s'envite, que cette équipe, tanzanienne, a changé, vraiment, des systèmes du jeu, ils sont passés maintenant, à trois attaquants, donc ils ont essayé, de diminuer leur milieu de terrain, parce qu'ils savent, qu'ils sont en retard, il faut vite vite, remonter les buts, ce qui peut encore, créer des espaces derrière, pour l'équipe congolaise, comme là, sur cette action, faute, décennée, siffler, et ça joue vite, regardez les positionnements, vous avez presque, tous les milieux de terrain, congolais, qui étaient, dans le cadre verse, et là, ça risque, d'être très compliqué, parce qu'ils ont décidé, carrément, il n'y a pas de jouer, voilà, voilà, c'est les malheureux, Clément, Francis, il est bon pour ça, il faut vite, vite jouer, voilà, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel, voilà, mauvais positionnement, depuis qu'elle, qui est venu s'accoler, au jeu, au lieu de faire un appel, dans l'espace, il pouvait aussi, jouer vite, avec Bongonda, qui était déjà, très avancé, mais je crois, il vient d'entrer, on lui doit des excuses, c'est là, c'est là qu'il devait, directement, voilà, ce contrôle, de Silas Katompa, qui a marché, sous le ballon, et qui a, au passage, bénéficié, de la faute, de la touche, pour Jadon Kaloulou, on a dépassé, l'heure de jeu, encore 25 minutes, le centre de Jadon Kaloulou, pour le contrôle, des Sendé, qui va, contrôler, enchaîner avec la frappe, dévisser, complètement, un geste raté, de la part, de Samuel Sendé, qui court, toujours derrière, son premier but, en sélection, avec, c'est Léopard, un match officiel, ça fait, plus d'une titularisation, il n'arrive toujours pas, à s'effrayer, le chemin défilé, son but, sera certainement, fêté, comme le retour du Christ, parce qu'il en a cherché, pour ne pas en trouver, Samuel Motosami, pour, Théo Bangonda, peut-être, que ça sera lui, le passeur décisif, sur le but, pourquoi pas, décider, mais là, il a très, très mal joué, très, très mal joué, et la faute, faute de Charles Piquel, dont on ne sait toujours pas, le rôle qu'il fait, parce que là, il est partout, pratiquement, c'est les turbomoteurs, de cette équipe, de la République démocratique, du Congo, un rôle, qu'on reconnaissait, beaucoup plus, en Samuel Motosami, mais depuis un temps, c'est Charles Piquel, qui est partout, au même moment, il est en attaque, il est au milieu, il est en défense, il a bien le travail, des titans, même si, l'on estime, que ça ne sera pas, son match, référence, mais il joue, il se débrouille, tant bien que mal, les sociétaires, des Cremones, et Série B italienne, on l'a dit, il a loupé, en toute fin, de Mercato, son transfert, du côté des Canaries, en Espagne, à la Spalmas, où tout semblait, bouclé, mais finalement, cela a avorté, et c'est une faute, au milieu, subie par, Moudatir Yahaya Abbas, un très très bon joueur aussi, il faudrait surveiller, Marcel, c'est Clément, Francis Mzizé, malheureux sur le but, tout à l'heure, il va certainement chercher, à s'évanger, les CND, ça c'est une, grosse faute, de Samuel, les CND, qui peut lui valoir, même un carton rouge, mais, il est Clément, c'est, Mbaba, il a ri, très très faute, une grosse faute, la sortie, de déconcentration, voilà, un excès d'engagement, de Samuel, les CND, qui a marché, pratiquement, sur, l'adversaire, c'est un geste, très dangereux, heureusement, qu'on ne recourt pas, surtout, quand on voit, sa galerie, son physique imposant, on pense, qu'il pouvait, tout écraser, au passage, c'est ce qu'il vaut, ce carton jaune, un vilain geste, au passage, donc, de Samuel, les CND, à défaut, démarqué, qui se bat comme un diable, dans un bénitier, il est d'un grand tapot offensif, il essaye de fatiguer, cette défense, tanzanienne, mais pour l'instant, son travail, n'est pas récompensé, mais on n'est pas loin, de dire aussi, que sur, la remise, de Chancel Mbemba, il a accompagné, dans le mouvement, et que sa présence, a créé, du surnombre, pour pratiquement, prendre à défaut, cette défense, tanzanienne, et surtout, les coéquipiers, d'Ibrahim Ahmad, qui va, qui venait, jouer, ce ballon, et qui les met, dans la boîte, pour la tête, d'Enoch Inonga, Buona Ali Samantha, a heureusement, heureusement, que Chancel Mbemba, n'a pas, attendu, l'arrivée, de Dimitri, Berto, qui était, un tout petit peu, en retard, il a rassuré, sa garde, en sortant, ses ballons, qui n'est pas sorti, récupération, attention, avec Moudatir, Yahaya Abbas, les Tanzaniens, qui vont se battre, heureusement, qui a, ses gestes, et ses ballons, qui vont être rendus, à Dimitri Berto, pour un dégagement. Et là, on a vu vite, l'importance de Katompa, dans son repositionnement défensif, c'est lui qui vient défendre, dans l'axe central, alors que Chancel Mbemba est, à la ligne de démarquage, c'est cette complémentarité, qu'on veut voir, chez les Léopards, maintenant, il faudra vite, poser les jeux, parce qu'on passe, un petit moment faible, sans format, qu'ils ne sont pas dans les jeux, voilà, ils perdent, beaucoup de ballons, et le milieu des terrains n'est pas aussi, aussi rigoureux qu'on le voulait, puis qu'elle donne déjà des signes de fatigue, on va avec ses bras pendant, donc sollicitant certainement un changement, et il faut vite que le staff technique, puisse prendre, prendre les choses, les choses à main, pour, pas simplement conserver ses buts, mais surtout chercher un deuxième, et se mettre, se mettre vraiment dans, dans la bonne direction. un match difficile, pour les Léopards, qui pour l'instant, font la course devant, grâce à Chancel Mbemba, depuis la 54ème minute, la RDC, qui mène, un but à zéro, pour le grand bonheur, de tous ces supporters, qui sont venus ici, avec, deux changements, on reconnaît, Noah Sadiki, avec son numéro 17, Éphison Kalalamaele, il y aura, deux remplacements, on va peut-être, essayer de deviner, comme on l'a fait pour Chancel, pour, SND, mais chaque, il y a tout à l'heure, ça sera, à notre avis, SND, et Piquel, Piquel, ou Edo Kayembe, l'un des deux, devra certainement, sortir, c'est un de meilleurs, Congolais ce soir, parce qu'il essaie, de garder le ballon, voilà, très bien joué, Samuel Moutoussamy, dont on a très peu parlé aussi, ce soir, Samuel Moutoussamy, qui perd le ballon, attention à la contre-attaque, avec cet appel, de Bourana Ali Samanta, on sait qu'il est capable, de faire des efforts, et c'est une faute, on sait qu'il est capable, de faire des courses, comme ça, c'est pour cela, qu'il est là, dans cette équipe, une grosse débauche d'énergie, malheureusement, il a un carton jaune, il a tellement réclamé, qu'il a ramassé, ces cartons jaunes, et pourtant, les gestes, n'étaient pas du tout parfait, il a joué, le pied gauche de l'adversaire, il a freiné les jeux, c'est une faute intelligente, alors pour Samuel Moutoussamy, alors qu'il y a ces changements, et justement, c'est Edo Kaembe, qui va sortir, non, non, je pense qu'on doit changer, c'est Edo Kaembe qui sort effectivement, Edo Kaembe remplacé par, Noah Sadiki, et qui peut dire, merci donc, à la transversale, qui va s'infiltrer dans cette défense, Théo Bongonda, ne la passe arrêterait, malheureusement, comme en première mi-temps, c'est sur le gardien, Ali Salim Katoro, une fois de plus, alors qu'il avait l'opportunité, d'être tué pratiquement à ce match, avec une passe lumineuse, pour un deuxième but, malheureusement, ce second but, c'est faire encore attendre, il faudrait avoir de la patience, Bongonda, encore une passe de Bongonda, pour le centre, DG de Onkalou, complètement raté, et le stadio Mouai Kenda, qui peut dégager le ballon, pour la tête du capitaine, Chancel Mbemba, encore une tête de DG de Onkalou, pour Théo Bongonda, qui a mis son corps en opposition, qui a récupéré les ballons, et là, avec ses doubles contrôles, ses extérieurs du pied, malheureusement, c'est mal donné, il y avait pourtant, un bien appel de Katompa, il fallait vraiment, vraiment bien positionner ses ballons, il a tenté un geste à la Modric, et là, on voit Bongonda, qui prend vraiment son rythme habituel, il est vraiment dans son rôle de leader, c'est ce Bongonda, c'est ce qu'on aime voir chez lui, c'est ce Bongonda, qu'on a cherché, durant tous ces matchs, avec cet extérieur, magistral, mais si la Katompa qui a été dévancée, ou carrément empêchée par l'adversaire, parce qu'il a un tout petit peu somnolet, encore un contrôle des fistons Kalalamaele, l'homme du temps, c'est lui, fiston Kalalamaele, il est vraiment en forme, bientôt, bientôt, nous allons rentrer, dans les money time, autrement dit, dans les maële time, il nous a habitué à mettre début, dans le 5 dernières minutes, pensera-t-il, le cas ce soir, c'est la question que tout le monde se pose, on retient tous le souffle, pour voir fiston Kalalamaele à l'oeuvre, peut-être, pourquoi pas tuer complètement le match, comme il l'a fait face au Alias, lors de la rencontre de la deuxième journée jouée, en terre tanzanienne, au Benjamin Kappa National Stadium, de Dar es Salaam, Chancel Mdemba, Dimitri Berto, qui n'a pas eu assez à faire ce soir, avec une défense qui n'a pas commis des fautes, comme ça a été le cas contre les Wallyas d'Ethiopie, on sent aujourd'hui que la paire, Chancel Mdemba, et Enoch, Inonga Baka, s'est améliorée, contrairement à ces matchs, contre l'Ethiopie, les chefs congolais doivent continuer à jouer, ils doivent continuer à jouer, Nixon Job, pour Ali Salim, 4 euros, dégagement du portier, des Simba Sporting Club, pour la tête et la récupération, du malheureux Clément Francis Mzizé, qui n'aura pas les derniers mots, le dégagement, encore une tête d'Egedon Kaloulou, mais le ballon est repéré par Adolphe, Bitegeko, qu'on n'a pas vu, tellement, en seconde mi-temps, ce qu'il a fait contre la Guinée, la faute, certainement Marcel, à ces changements, des dispositifs, on est passé d'un 4-5-1, à un 4-3-3, là il est en difficulté, qui a aéré pratiquement le jeu, au milieu pour les Congolais, parce qu'on sent que depuis, ces changements de système, la République démocratique du Congo, elle est devenue, à la hauteur, on sent qu'au milieu, on a su quand même aligner une de passe, c'est justement ça qu'on voulait, parce que là, avec l'entrée de Maïlé, qui sait garder les ballons, qui sait anticiper, qui sait faire, qui sait faire de mouvements à l'intérieur, et on voit Piquet, un peu plus à l'aise maintenant, parce qu'il court moins, il essaie de garder les ballons, Bongonda qui redévient, c'est lui qu'on aime voir, dans ce secteur, porter les ballons, essayer d'amener le ballon, le plus loin possible, et faire monter l'équipe, je pense que c'est ce changement, des tactiques, qui permet à l'équipe congolaise, de jouer maintenant, parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à perdre, ils mènent au score, et ils savent que c'est un but, c'est suffisant pour glaner trois points, voilà, on essaie de tenter des choses, on essaie de tenter des choses, et c'est toujours la RDC qui garde le ballon, regard vigilant du ministre. On est dans les cinq dernières minutes, de ces républiques démocratiques du Congo, de Tanzanie, j'aurais peut-être voulu voir Balikwisha monter, faire ses premières, jouer ses premières minutes au stade de Martyr, parce que c'est toujours intéressant de jouer à domicile, mais là je crois que Desabres a probablement décidé de garder ses onze. Les une deux qui a fonctionné entre Gédéon Kaloulou et Fisson Kalalamaele, mais un geste de trop, un contrôle de trop, qu'il n'a pas arrangé les choses, alors qu'il avait la possibilité d'armer sa frappe, au premier contrôle, il aurait pu tenter quelque chose, mais dommage qu'il a essayé de contrôler, davantage le ballon qu'il a perdu, Noa Sadi qui fait un bon travail de récupération aussi, et là on voit Moussami vraiment fatigué, là les mains sur les genoux, c'est une des fatigues, il a beaucoup donné, malheureusement il reste quatre minutes, il faut tenir, il faut garder ses scores, parce que ça vous fait neuf points, et la route pour le Maroc va vraiment s'ouvrir, si on fait nul en Tanzanie, on est d'office qualifié. D'office non, il faudrait attendre d'abord l'issue du match Guinée-Éthiopie, pour en savoir on ne peut plus, parce qu'en cas d'une victoire on aura neuf points, un nul en Tanzanie on aura dix points, alors que la Tanzanie elle sera à cinq, deux matchs, deux victoires ça sera onze, donc un point de plus que la RDC, il y aura des calculs à faire, même si notre ami Landry Onsens disait tout à l'heure que ça fait un temps qu'on n'est plus habitué à des calculs, mais là on risque de retomber, voilà pourquoi deux victoires enchaînées, les léopards face au même adversaire pratiquement, la Tanzanie ça sera donc une qualification acquise à douze points, à défaut d'être premier, on sera deuxième du groupe, et ça sera donc le Maroc, qui va tendre tout bonnement les mains à la République démocratique du Congo, mais pour l'instant, ces léopards, on l'a dit, sont assurés de rester en tête avec neuf points, et ça sera cinq des plus que la Tanzanie, cinq des plus que l'Éthiopie en cas d'une victoire éthiopienne sur la Guinée, et six points de plus sur la Guinée en cas des victoires guinéennes lors de ces matchs de samedi prochain. C'est vraiment un très bon parcours pour la RDC, parce que c'est un mini-championnat, le nombre de buts est important, surtout quand vous êtes dans des confrontations directes, mais là c'est une victoire, donc on n'a pas besoin de quatre ou cinq buts, un but c'est suffisant, parce que là on a carrément trois points, et on peut vraiment préparer dans la sérénité le match retour, et là, voilà Bongonda qui est extantré, c'est tellement qu'il va tenter quelque chose, mais il peut jouer, il peut jouer ! La frappe ! Oh dommage ! Ah c'était bien joué, c'était bien joué de sa part, c'était bien joué, Bongonda il a bien gardé le ballon sur sa jambe gauche, il a éliminé des défenseurs et tenté quelque chose, mais ça a été vraiment magnifique de sa part, malheureusement ça n'a pas été cadré, on voulait le voir comme ça, c'est pour cela qu'il est dans cette équipe, on voulait le voir dans cette forme, et surtout avec ses prestations, voilà, on va vraiment jouer, et c'est un changement pour les Taifa Stars de la Zambie, de la Tanzanie plutôt, le numéro 12, qui va faire sa montée, on va certainement trouver un attaquant supplémentaire, essayer de forcer les scores, parce qu'on sait que perdre le match au Congo, ne sera pas aussi facile à domicile, et là c'est Pascal Godence-Nsido, qui est monté en remplacement d'Adolphe Bitegego, qu'on n'a pas vu assez, un défenseur à la place des milieux, certainement on a compris, côté Tanzanien, qu'il faut peut-être rester à 1 à 0, plutôt que de prendre un second but, il y aura des calculs à faire, alors qu'on n'aurait pas encore ses contrôles, et surtout cet enchaînement, il était au Bongonda, il s'est malheureusement loupé dans son geste, il s'est loupé, à la dernière minute, il n'était pas dans une bonne extension, 5 minutes additives, 5 minutes de bonheur encore, pour aller au part de la RDC, et 5 minutes de souffrance, pour cette équipe Tanzanienne, il faudrait beaucoup de concentration, dans ces 300 secondes additives, et là vous voyez les coaches Tanzaniens, qui demandent à son équipe de monter, ils demandent à tous les blocs, de monter, d'aller faire pression, et là Sidiki qui fait un très bon travail de récupération, il est jeune, il n'en croit pas ses yeux, c'est vrai c'est épaule contre épaule, il est étonné de voir l'arbitre zambien, en bas bas, il arrive siffler faute, alors qu'il y a ses couffrons, très bien placés, pour Mohamed Ousseine, dans le paquet, et Dimitri Berthaud, qui s'impose dans les airs. Il est très 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 rassurant, ses gardiens, avec son enchaînement des matchs à Montpellier, on le sent de plus en plus en confiance, c'est le Congolais, le plus foncé, voilà, il fait un très bon travail, il rassure sa défense, et ça, ça mêle toute l'équipe en confiance, auteur d'un très bon match, on l'a dit, contre l'Afrique du Sud, au stade Félix Oufouette-Boigny, rénové d'Abidjan, malheureusement perdu au tir au but, avec les ratés, notamment de Chancel Mbemba, pourquoi pas, Meshak Elialina, on l'a revu à l'Evres, lors de la rencontre, contre le Sénégal, un but partout, en éliminatoire, à la prochaine Coupe du Monde, Dimitri Berthaud, qu'on a vu également, très décisif, face aux éperviers du Togo, et même au Sénégal national de la Guinée, il enchaîne comme ça, il enchaîne comme ça, des performances. Contre l'Ethiopie, il a fait un grand match, c'est vraiment, voilà, c'est Bongonda qui sort, il va laisser certainement place, à Balikwisha certainement, et je voulais le voir, voilà, c'est les jeunes talents congolais, un très 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 bon joueur, c'est Joris Kayembe, qui monte, malheureusement, pour William Balikwisha, peut-être qu'il aura quelques minutes, à Dar es Salaam, mais là, c'est plutôt Joris Kayembe, qui monte, on fait monter un latéral, gauche, à la place de Nelly gauche, quel est l'objectif, essayer de garder les scores, on a l'amour, cet amour manifesté, pour son équipe nationale, mais également pour son pays, et là, ça s'ébat, avec cette récupération, tanzanienne, Chancel Bemba, qui s'interpose, et renvoie le ballon, jusqu'au portier, Ali Salim, Kato, le temps additionnel, nous y sommes, depuis, bientôt, trois minutes, il y aura encore, peut-être, une action, des parts et d'autres, avant, la fin du match, alors que les Taïfas stars, qui n'ont toujours pas abdigué, malgré ses retards, au tableau d'affichage, essayent, dans la mesure du possible, de trouver des failles, dans cette équipe, de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas le cas, pour l'instant, Mohamed Ousseine, dégage ce ballon, heureusement, et là, c'est Noah Sadiki, une grosse faute, sur, ça doit avoir un carton, c'est vraiment une grosse faute, une vilaine faute, sur ces jeunes garçons, voilà, il est-il de trop insister, dès lors que l'arbitre a déjà, sorti son carton, voilà, sorti, un carton, jaune, il a déjà, arrêté les jeux, et là, c'est chancel, qui calme tout le monde, c'est que, c'est pas important, il s'enflamait, on a un but d'avance, on gagne le match, on est à domicile, avec un assort, Sadoun, Armoud, attaquant, Dazam, qui est monté tout à l'heure, et qui commet cette faute, que l'on peut qualifier de vilaine, on revoit encore, qu'il était en retard, il a tout ramassé, sur son passage, et c'est donc, une faute, là, on revoit encore, cet acte, avec ses gestes, vraiment très appuyés, trop appuyés, on sent, avec cet excès d'engagement, pratiquement, sur les jeunes, Noah Sadiki, qui est à sa deuxième présence, ici à Kinshasa, et les bancs congolais, Alissimo Banza, Gronel Passi, finalement, qui ont scié, le banc, avec Mbuku, Kyoso, Gaël Kakuta, et Dylan, Bato Binsiki, alors que, le jeune Noah Sadiki, va retrouver sa place, certainement, et ses coups, font, l'un des derniers dégagements, des Masoaku, Arthur, On voit, on voit Bertho, qui demande, à Masoaku, de dégager, le plus loin possible, on veut qu'on aille jouer, les dernières minutes, dans la surface, et c'est ce qui est fait, l'un des dégagement, la tête, et la touche, pour la République démocratique du Congo, Sébastien Desabres, fait signe, il réclame, la fin du match, soyez calme, restez serein, concentré, déterminé, alors qu'on revoit encore, cette action, et la déviation, de Clément Francis Mzizé, pour battre son gardien début, et ses gestes symboliques, cet amour qu'elle emporte, pour la République démocratique du Congo, par les supporters, qui sont présents, en tête, de quels, le président de la République, il est là lui-même, témoin, de cette victoire, et c'est terminé ici, c'est la fin du match, c'est terminé ici, au stade des martyrs, entre la République démocratique du Congo, et la Tanzanie, sur cette note, d'un but à zéro, courte, mais précieuse victoire, des léopards de la RDC, maîtres de leur destin, qui vont rester en tête, de ces groupes, le plus longtemps possible, il faudrait attendre, la cinquième journée, peut-être pour détrôner, la RDC de ces groupes, à ce que, peu importe les résultats, dans l'autre match, et l'issue de la quatrième journée, avec neuf points, la RDC, restera toujours en tête, de ces groupes H, des éliminatoires, ils l'ont fait, ils l'avaient promis, ils ont été réalistes, pourtant, transparents, en première mi-temps, mais les léopards, ont dû puiser, dans leur expérience, ils ont dû puiser, dans leur maturité, avec, notamment, les péchants, pour débrouiller, les éliminatoires, c'est vraiment élarie, c'est la wäre, assez siu, c'est la même chose, où on est, c'est la même chose,